A partir de 2017, la région va avoir la responsabilité de tous les transports dans les petites villes et en zone rurale. Donc je veux d'abord simplifier les transports pour les habitants avec une carte unique qui permette de prendre le train, le car, sans complexité, et puis développer dans tous les territoires ruraux de nouveaux modes de transport, transports partagés, véhicules de location, vélos. On doit penser la mobilité, diversifier et adapter dans chaque territoire pour répondre aux enjeux de vie quotidienne des habitants. Sous mandat précédent, nous avons augmenté 30% l'offre ferroviaire. Elle a plus que doublé en termes de fréquentation ces dix dernières années. Donc il faut aller plus loin. Je propose 15% d'augmentation de l'offre ETR sur toute la région. Nous avons les infrastructures pour cela. C'est possible. Et je propose également de donner la priorité au train, mener la bataille du rail et non pas la bataille de la route. Ça, je la laisse à Bruno Rotaillot. Moi, je veux investir d'abord sur les voies ferrées, sur les trains pour la qualité de la desserte pour tous les habitants et sauver des lignes comme Nantes-Bordeaux, comme Caen-Alonçon-le-Mantour, qui sont importantes pour l'avenir de notre région. Mes priorités, ce sont bien sûr les lycées, les centres de formation d'apprentis, l'université, donc répondre aux besoins de la jeunesse. Les transports, les transports ferroviaires, les transports par car qui demandent des investissements importants. L'accompagnement des entreprises pour les aider à innover, il faut des nouveaux centres de recherche technologique, de nouveaux outils d'innovation. Et puis la vie quotidienne, les services au plus près des habitants, les maisons de santé, les écoles, les services publics. La région peut accompagner les territoires pour les aider à investir. Et je me suis engagé à maintenir les dotations de la région à toutes les communes, à tous les territoires, ruraux, pérubins notamment, mais aussi dans les villes, pour aider les communes à investir pour répondre aux besoins des populations. Donc oui, cette région a besoin d'investissements nouveaux qui créent de la richesse et qui préparent l'avenir pour tous les habitants. Nous avons une capacité d'accueil en apprentissage. Plus de 44 000 places disponibles. Il n'y a que 28 000 apprentis aujourd'hui. Donc la région a fait des choix qui permettent d'accueillir plus de jeunes. Maintenant, il faut remobiliser les entreprises. Et ça, c'est mon rôle de les inciter, par exemple en formant mieux les professionnels, les cadres qui vont accueillir les jeunes dans l'entreprise, pour les inciter à accueillir plus de jeunes dans l'entreprise en apprentissage ou dans les stages longs des lycées professionnels. Et puis tous ces jeunes, apprentis ou non, il faut les aider à réussir. Il faut leur accorder un suivi individualisé, leur donner toutes leurs chances de succès. Chaque jeune est une richesse pour cette région. L'accueil de 15 000 lycéens et apprentis de plus, c'est une chance qu'il ne faut pas gâcher. Donc moi, je suis très attentif à donner à chacun la chance de réussir. Et quand on échoue, on a droit à une deuxième chance. Accueillir les jeunes, c'est construire des lycées, des centres de formation d'apprentis, rénover ceux qui existent pour accueillir dans la formation ces 15 000 jeunes supplémentaires, lycéens et apprentis. C'est aussi leur ouvrir l'école. Moi, je suis pour la gratuité de l'école. C'est aujourd'hui la gratuité des transports scolaires comme signe fort d'ambition éducative dans la région des Pays de la Loire. Et moi, je défends la gratuité des livres, la gratuité des formations d'aides-soignantes que la droite aujourd'hui, qui est contre la gratuité, va remettre en cause si elle arrivait aux responsabilités. Puis je suis pour accompagner l'autonomie des jeunes. Les jeunes ont droit à la culture, droit au sport, droit à se former pour la santé. Et c'est le sens du Pacte 15-30 qu'il faut poursuivre. Donc j'accompagnerai chaque année 1 000 jeunes en service civique sur des missions d'intérêt général pour permettre à ces jeunes de progresser dans leur construction personnelle, d'avoir une nouvelle expérience, de s'épanouir, de s'émanciper comme citoyens engagés dans la société. D'abord, accompagner les PME dans leur croissance, faire grandir nos PME en leur offrant toute la batterie des soutiens régionaux pour accompagner le projet du chef d'entreprise, mais que ce soit plus simple pour elle, avec une approche globale dans le temps. Ensuite, je veux aider à la transmission des commerçants, des artisans, des très petites entreprises, souvent en milieu rural, où beaucoup de chefs d'entreprise vont partir à la retraite. Donc aujourd'hui, il faut se mobiliser pour trouver des repreneurs qui assurent la pérennité de ces activités-là. Et cette économie locale, elle est très riche, elle crée beaucoup d'emplois. Et donc j'aiderai 1 000 projets portés par des petites entreprises, d'innovation, de création d'activités, faire des choses nouvelles, qui créent des emplois dans les territoires ruraux, dans les territoires périurbains, les petites villes. Et puis en Pays de la Loire, j'ai une grande priorité, une grande fierté régionale, c'est l'industrie. C'est l'industrie de l'aéronautique, la navale, les énergies marines renouvelables. On peut encore créer 3 000 emplois dans les 5 ans qui viennent dans les énergies marines renouvelables, pour ne donner que cet exemple, et puis mieux répondre aux besoins de formation des entreprises industrielles. Moi je veux faire des formations sur mesure, pour permettre à des chômeurs d'occuper des emplois non pourvus, notamment dans l'industrie où on cherche des gens très qualifiés, dans la soudure, ou dans d'autres spécialités d'ouvriers qualifiés. Moi, un chef d'entreprise, un chômeur, une bonne formation adaptée, ça permet de répondre à l'entreprise, et ça permet de lutter contre le chômage. La région des Pays de la Loire, elle est très bien gérée. L'Institut Montaigne, l'IFRAP, deux clubs de réflexion pas du tout de gauche, l'ont dit, donc je n'ai pas besoin d'en rajouter, cette région très bien gérée, elle a encore les moyens d'investir. Quand nous investissons 100 euros, nous n'en demandons que 20 aux banques. C'est comme si un citoyen achetait sa maison avec 80% d'apport personnel. Donc oui, on peut préparer l'avenir en investissant, sans augmenter les impôts, et je n'augmenterai pas les impôts au cours de ce mandat. Je crois qu'il faut à la fois produire des énergies nouvelles, et dans 10 ans, un tiers de l'électricité de cette région viendra des énergies renouvelables, et notamment des énergies marines renouvelables. Et puis il faut aider les particuliers et les industriels à faire des économies d'énergie. La région a déjà accompagné 11 000 citoyens pour faire des économies d'énergie dans leur logement. Donc je vais continuer avec une aide ou un prêt pour chaque particulier qui fera des économies importantes dans son logement. La meilleure manière de faire connaître la région, c'est d'en être fière, et de porter cette fierté, parce que c'est une région qui marche et qui réussit, qui est au top des classements de création d'emplois, de qualité de vie, de créativité, de qualité de gestion. Donc halte au pays de la Loire de Baching, être président d'une région de 3 600 000 habitants, 5 départements, c'est un travail à temps plein, et chaque département de cette région mérite bien un jour par semaine. Aujourd'hui, il faut que le dossier Notre-Dame-des-Landes avance, pour que sa réalisation soit possible. C'est ce que j'ai souhaité, parce que je crois dans ce dossier, c'est ce qu'a fait le gouvernement, et je m'en réjouis. Mais je respecte les convictions des uns et des autres dans ce domaine, et je crois aussi au dialogue. Donc voilà, je suis clair dans mes convictions, je souhaite que le dossier avance, et qu'il avance dans le respect des personnes. Je dis tous les jours, aux habitants que je rencontre, que la région, ce sont les trains, les lycées, l'accompagnement des entreprises, que ces compétences, elles sont très proches de leur quotidien, que moi je vais changer l'organisation de la région, pour qu'elle soit plus en proximité avec les usagers, les citoyens, les entreprises. Donc oui, cette élection, ce n'est pas de savoir si on est pour ou contre François Hollande, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen. Cette élection, elle est faite pour choisir l'avenir dans notre région. Et parce qu'on a des atouts, parce que cette région a des compétences et des défis importants, que l'on peut réussir collectivement l'avenir, ça vaut le coup de prendre au sérieux les élections régionales et de voter pour un projet d'avenir pour la région. C'est dans cette liberté personnelle, cette force de mes convictions et cet engagement dans l'action, engagement aux côtés, pour les Ligériens, que je trouve l'énergie de faire cette campagne, comme je trouve depuis dix ans l'énergie d'être un élu au service des habitants. Ce n'est pas la politique qui me fait rire, c'est dans la vie, des choix que je fais. Et je vais en citer juste trois. Moi, j'aime bien les films de Louis de Funès. Certains me disent que c'est ringard, mais je vois plein d'enfants qui sont fascinés par ce personnage, qui est en Pays de la Loire, qui était en Pays de la Loire, à Océlier, juste à côté de Nantes. Moi, je suis fan des blagues de Coluche. Elles sont éternelles. Et puis celui qui me fait le plus rire, c'est mon colistier, Frédéric Beatz, qui a un grand sens de l'humour et avec qui je suis compagnon de route depuis très longtemps.